... Merci d'avoir choisi WatchWeb TV, Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Fait du jour de ce lundi 21 août 2017. La route Bujumbura-Chuitoke va être élargie de 10 mètres sur le côté droit et cela aura des conséquences sur certaines tombes du cimetière de Manda qui devront être détruites. Le difficile travail d'exhumation et réhumation a déjà commencé pour ceux qui ont les leurs enterrés à cet endroit. Notre équipe s'est rendue au cimetière de Manda pour faire le constat. Les familles concernées dénoncent un manque de communication et rappellent que c'est en travail qu'ils demandent des moyens et certaines pourraient ne pas les avoir. L'administration Kanda, elle, tranquillise ceux qui ne pourront pas déplacer les leurs. L'Office général des routes qui est en train d'élargir cette route va s'en charger. Le constat de Cheïlaï Namboune. Arrivé sur les lieux, des tombes vides sont au marre des deux côtés de la route nationale numéro 5. Les débris des carreaux et briques entassés à même le sol sont les seuls signes qui témoignent de l'ancienne existence des tombes détruites au cimetière de Manda. Des gens qui ont des moyens sont en train de déplacer les leurs vers d'autres cimetières. Une personne retrouvée sur place affirme que depuis quelque temps des informations ont circulé sur un probable agrandissement de la route Bujumbura-Tchibitoké. Ceux qui ont les leurs enterrés au cimetière de Manda devaient venir les déplacer. Cet homme déplore le manque d'informations sur ce projet. On a entendu que le gouvernement veut agrandir la route, mais on ne sait pas si la réanimation a déjà commencé. On voit des personnes venir, prendre le reste de l'heure. On est ici, mais on ne sait pas comment cela est organisé. L'autre point soulevé concerne les moyens financiers nécessaires pour ce déplacement. Certaines familles auraient du mal à trouver la somme requise, comme l'explique cet homme. Le fait de déplacer les nôtres est très important pour nous. On espérait que le gouvernement allait nous aider. Nous pouvons à la limite acheter le ciment, mais qu'il nous donne le terrain gratuitement. Comme il n'y a personne ici pour nous donner des informations, on ne voit pas comment cela va se faire. On demande aux responsables de réunir ceux qui ont enterré les leurs ici pour les informer, leur donner une aide et plus de temps. Je ne sais pas, mais je ne sais pas, mais je ne sais pas, mais je ne sais pas. Interrogé sur ce point, l'administrateur de Gihanga affirme que ces plaintes n'ont pas lieu d'être. Selon lui, des communiqués annonçant un élargissement de 10 mètres du côté droit de la route de Bujumbura-Tchibitoke, sont passés à la radio et tranquillisent ceux qui ne pourront pas déplacer les leurs. L'Office national des routes va s'en charger. Je crois que ce n'est pas, je dirais, le moment de dire qu'ils n'ont pas été informés, parce que ça fait au moins quatre mois que le communiqué a été lancé. Nous-mêmes, nous sommes dirigés au niveau de cette colline, afin de sensibiliser la population. Je crois que tout le monde est informé. C'est pourquoi nous disons que les plaintes ne sont pas fondées. Il y a une entraide mituelle. C'est lui qui perd un de la famille, un membre de la famille. Il appelle, je dirais, les voisins pour la solidarité et pour l'entraide. C'est pourquoi, même actuellement, on peut le faire ainsi. Mais ceux qui ne pourront pas, je dirais, déplacer ces tombes, je crois que, comme on l'a signé, l'Office des routes se chargera de déplacer ces tombes pour que les activités de réfection de cette route puissent avancer normalement. D'après l'administrateur de la commune Gihanga, autour de 2000 cercueils ont été commandés à cet effet. Ils sont conservés près de la zone Wuringa. Et c'est ici que nous clôturons ce fait du jour. Merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada